Qu'est-ce qui a déclenché cette nécessité de se bouger contre la GPA ? Ce n'est pas tout à coup, c'est une histoire de longue haleine qui dure depuis des années. Il y a eu plusieurs tribunes, plusieurs prises de position contre la GPA. Et puis l'actualité est dans, on a eu vent d'une décision à venir du Conseil de l'Europe. On ne sait pas encore ce qu'il y a dans le rapport, mais dès qu'on parle de la GPA, moi je m'inquiète. Et donc on s'est dit à plusieurs, avec les associations, qu'il fallait absolument qu'on remobilise tout le monde contre cette GPA. Que ce soit un combat de gauche, j'en suis absolument convaincue. Mais on sait bien que c'est un combat qui divise aussi la gauche. Et donc il faut qu'à gauche on arrive à convaincre. Pourquoi c'est un combat de gauche ? Parce que c'est un combat pour les droits humains, c'est un combat contre la marchandisation, c'est un combat contre l'idée que tout peut s'acheter maintenant. Et bien non, tout ne peut pas s'acheter, tout ne peut pas être dans le secteur marchand. On ne peut pas faire fi de ce qu'est la grossesse pour la femme et pour l'enfant, uniquement parce qu'il y aurait ailleurs un droit à l'enfant. Non. Il y a des moments où il faut dire non. Et à gauche on le dit, et c'est ce qu'on dira pendant ces assises. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501